Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc vie drôliste et pendant ma marche, j'ai décidé de répondre à coups critiques concernant les TPK, oui l'annihilation totale du groupe, les ATG, donc les Total Party Kills, est-ce que j'ai déjà vécu ça et c'est quoi l'anecdote qui vient avec ça? On va commencer par joueur, en tant que joueur j'ai pas souvenir d'avoir vécu de TPK, j'ai été proche à certains moments, je peux vous raconter deux anecdotes, première, all for one régime diabolique, le personnage brise coeur était avec une jolie dame dans une carriole qui filait dans Paris, c'était un vampire, je sais que j'ai déjà raconté cette histoire là, mais quand je répète, donc j'étais avec une vampire et à force d'arguments séduisants, j'essayais de détourner son attention, ce qui marchait pas, fait qu'elle m'a sonné comme one shot, elle a pu me déchirer en deux, mais elle avait un autre problème, mon compagnon, Philippe, joué par Ivan, qui était à l'extérieur et qui, bref, découvrait à ce moment-là que c'était une vampire, il savait pas trop comment faire ça, c'est arrivé plein d'affaires, sérieusement, on était sur le bord de TPK, disons que le meneur a déjà essayé de narrativement amener ça ailleurs, parce que oui, c'est vrai qu'elle a pu vraiment nous achever là, le vampire all for one, c'est très puissant, juste dire, hey, vous êtes fatigués, mousquetaire, et c'est fini, et non, elle a passé un marché avec nous, ce marché-là est toujours comme en cours, bon, on va sûrement voir dans les prochaines games les détails de ce marché-là, mais clairement, on travaille pour elle, ou on se fait buter, il va falloir qu'on se prépare à peut-être confronter le vampire, parce qu'évidemment, on a notre honneur en jeu, mais je vous jure que Philippe a eu peur, ça a passé bien proche, c'était typiqué, et là, l'autre moment, d'ailleurs, un moment que je vais rappeler dans les RPGED qui s'en viennent, l'œil noir, quatrième édition, donc on a été peut-être un peu épais, ou on a peut-être surestimé notre, peut-être trop confiant sur un move, on a traversé une plaine, qui était survolé par un dragon, mais il était super loin le dragon, c'est ça qu'on avait comme description, c'était pour se rendre dans une forêt, on s'est dit, on va prendre le chemin le plus court, puis faire ça vite et discrètement, ce qui n'a pas fonctionné, évidemment, dragon à trois têtes, à l'œil noir, je vous jure qu'à l'œil noir, les dragons, ce ne sont pas des dragons de moumoune, c'est des dragons assez redoutables, bref, je pense qu'on était devant une genre d'impasse, nous autres les joueurs, on était au bout de notre siège, en prêt à se dire, ok, c'était beau les gars, c'était une belle campagne, merci d'avoir joué, on sentait que c'était la fin, ce dragon-là avait tout pour nous, détruire, one shot, sans même rien calculer que les dés, on le savait que c'était la Stéphanie, même que le meneur de jeu, probablement n'avait pas prévu qu'on serait peine même, ça tendait peut-être qu'on soit plus astutieux pour éviter le dragon, je pense que ça ne t'attendait pas à cette confrontation-là, puis je le voyais qu'il tournait autour du pot, qu'il retardait le moment, il jouait dans notre cerveau, probablement qu'il cherchait lui-même une façon de faire en sorte que ce ne soit pas réellement la fin, je pense que c'est ça, probablement que dans sa tête de meneur de jeu, il arrivait tous ces moments où il se disait, il pourrait se passer ta affaire, non, le dragon va les tuer, et probablement qu'à chaque affaire qu'il venait dans la tête, ça lui venait toujours à la même conclusion, non, ils sont morts, jusqu'à temps que mon chum Tim, avec Maven, l'elfe mage, se lève, arrive devant le dragon, et fasse un de ses speeches, qui va rester gravé, un moment très intense qui va rester gravé à ma mémoire à tout jamais, puis c'était beau, c'était beau, c'était inspiré, je pense que le manager a juste sauté sur l'occasion pour nous sauvegarder, ça fait un peu main de Dieu, mais en même temps, c'était mérité dans le sens que Tim a fait une super belle job, et on a survécu, mais je vous jure qu'on a eu peur, c'est deux moments qui ont passé proches, puis là, ce qui n'est pas pire de ces deux moments-là, si jamais ça vous tente, je pourrais faire mes recherches, mais c'est quelque part sur YouTube, je pourrais vous les retrouver, puis partager ça si vous les demandez, juste pour que vous viviez ces moments-là, sinon, en tant qu'un meneur de jeu, oh, non, ce n'est pas arrivé si souvent que ça, je n'ai pas été si cruel que ça, là aussi, il y a des moments où ils n'ont pas ses proches, je me souviens d'une fois, des filles fantastiques, ils étaient dans une crypte, une espèce de créature, une espèce de verre qui faisait 12 attaques, c'était une affaire d'homme malade, puis les joueurs astucieux se cachaient en arrière de colonne pour poquer la créature et l'avoir à l'usure, ce qui était correct, mais ça se jouait sur des points, puis des jets de chance, puis tout, on a perdu au moins un personnage qui s'appelait Bob, bon, c'est un Bob de plus ou de moins, un jeu de rôle, on s'entend, mais quand même, ça n'a pas ses proches, sérieusement, ils tous jouaient contre eux, puis je pense qu'ils ont juste été chanceux, je me souviens d'une fois où j'ai fait jouer à Omniscience, le jeu de pilule rouge, puis ça, j'avoue que c'est un jeu qui peut être très destructeur, tu sais, si tu n'as pas le contrôle de la scène, ce qui est une des idées du jeu, bien le hasard embarque, et si le système est fu, tu lances un D6, puis si tu pognes un, donc c'est une chance sur six, c'est énorme, c'est non et, fait que, tu sais, en combat, là, non seulement tu ne réussis pas ton attaque, mais il se passe de quoi d'encore pire, c'est ça qui arrive, puis, tu sais, il y a des fois que ça virait, je pense qu'à toutes les fois que je jouais à Omniscience, ça passait proche du massacre à chaque fois, c'est ça, ce qui fait que les prochaines fois que je vais jouer à Omniscience, je vais comme peut-être repenser un peu le système juste pour égaliser ça, pour que ça soit moins comme aléatoire, parce que les dés, tu sais, je sais que le jeu, il n'est pas tant pensé pour rouler tant de bigs que ça, mais même si on en roule moins quand il roule avec un système aussi explosif que le FU, c'est dangereux. Maintenant, j'ai fait des piqués à un jeu qu'on ne pourrait pas s'en attendre, mais en même temps, c'est logique ce que je vais vous dire. À plusieurs reprises, il y a eu des piqués à Hero Kids. Hero Kids, pour vous rassurer, les personnages ne meurent pas. Le livre prévoit que les personnages sont hors combat, puis qu'après, tu fais comme si on soit capturé, ou dépouillé leur richesse, puis ils continuent leur aventure en bobettes. C'est bon. Il suggère des alternatives. Les personnages ne meurent pas, mais quand même, ça reste un ATG. Oui, un ATG. Parce que les personnages, on va dire, sont tous hors-jeu. C'est ça. Donc, ils ne peuvent plus continuer l'aventure là où ils étaient. C'est ça. Puis, c'est arrivé à plusieurs reprises. Hero Kids, il y a ça. Premièrement, n'importe quelle créature, même les plus faibles, représente un danger à Hero Kids. Ah oui, oui. C'est pas doux comme jeu. On check la mécanique de jeu, parce que comment ça marche? Si tu lances un paquet de D6, puis en combat, si c'est toi qui es en train d'attaquer, rouler un 6, ça fait en sorte que tu donnes un dégât à l'ennemi. Puis, c'est automatique. Je veux dire, peu importe la défense qui a roulé, 6, tu as fait un dégât. Les ennemis peuvent... Ben, les héros ont comme genre 3... Je veux dire, ils ont comme 3 quarts à cocher avant d'être KO. En fait, ça arrive assez vite, sérieusement. C'est rare, les games où il n'y a pas au moins un personnage de KO. C'est-à-dire que le gobelin, le plus poche, là, peut être dangereux s'il est chanceux. Il y a ça. C'est un jeu dans lequel les jeunes doivent apprendre à jouer en équipe. Et je pense que souvent, c'est comme le premier genre de jeu dans lequel ils sont confrontés à la réalité de jouer en équipe. Ici, ils ne le font pas. Ben, c'est là qu'arrivent les typiques. Je n'ai pas d'anecdote précise sur une situation particulière, en particulier. Mais j'ai plutôt l'ensemble de l'oeuvre qui est... C'est toujours arrivé dans la même circonstance. Ils ne travaillaient pas en équipe. Souvent, les enfants ont tendance à vouloir se la jouer. Je suis le héros. Ils s'imaginent, encore une fois, un personnage de manga, pendant l'eau bouffante, qu'ils hurlent et qu'ils pètent tout. Et que là, ils sont quand même avertis. Je leur dis en début, n'oubliez pas que c'est un jeu d'équipe, il faut s'aider. Là, ils sont dans une situation où il se passe plein d'affaires. Puis, chacun de leur bord, ils ne pensent pas stratégie, ce qui est très normal. Ils sont jeunes. Ce n'est pas un jeu non plus qui est là pour nécessairement confronter à faire des stratégies complexes. Mais il rend même un peu de jugeote à avoir. Ils veulent tous aller péter la gueule au boss. Mais pendant ce temps-là, les sbires, ils les achèvent. Il arrive toujours ce moment-là où il y a un personnage qui tombe. Puis là, quand il arrive le tour d'un joueur, je dis « Écoute, c'est pour toi. Lui, il est à terre. Ce ne serait pas mauvais de l'aider. Mais si tu fais comme tu veux. Non, je vais aller battre le boss. » Ils ne veulent pas s'aider parce qu'ils s'imaginent que tout seul, ils sont hyper puissants. Malheureusement, Eurokits ne t'enseignent pas ça. Oui, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es un héros. Mais en même temps, c'est un jeu qui t'oblige à jouer en équipe. Les dangers sont réels pour tes personnages. Et c'est ça. Il faut que tu fasses un travail d'équipe pour y arriver. Puis justement, toutes les piquées que j'ai vues, c'était par manque de travail d'équipe. D'avoir une certaine humilité et de dire « Ok, cette tour-ci-là, je ne prendrai pas mes pattes eux-mêmes foncées dans le tas. » Puis être déçu parce que je me suis fait ramasser. Je vais plutôt aider l'autre. Question qu'en groupe, on ait plus de jet-dé dans notre camp pour pouvoir réussir les obstacles. Je trouve ça très bien qu'il y ait des ATG. Il ne faut pas dire « Oh, il y a des ATG. » À Hero Kids, je trouve que c'est une foutue belle leçon d'humilité à donner aux jeunes. Je trouve que c'est idéal. Il faut qu'ils l'apprennent à un moment donné. C'est un réflexe à avoir. Travailler en équipe. C'est des fois mettre de côté la tâche principale pour faire une tâche secondaire qui va aider l'équipe. C'est ça. Puis je trouve qu'Hero Kids est vraiment un excellent jeu. C'est pour ça que je pense que c'est un excellent jeu. Mathématiquement, il est hyper balancé. Il est fait pour que tu travailles en équipe. Puis que tu réfléchisses. Puis que tu ne te la joues pas. « Loup solitaire, je suis ultime. » Dans ton équipe, mais tu n'es pas ultime tout seul. C'est ça. Je trouve ça très bien. De les remettre à leur place. Dès le plus jeune âge. Qui apprennent si monac que le ATG. Moi et mes acronymes francophones que j'invente. Le ATG est une réalité dans le jeu de rôle. Voilà. Et oui. François Letartes, JDR D30. Jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir d'en arriver dans les jeux. Au revoir.